Bonjour à tous, bienvenue à cette session pour remettre le prix des acteurs du libre, alors le prix des actrices et des acteurs du libre évidemment, on est quand même en 2022. On est un peu en retard donc j'avais prévu de vous faire une chanson mais du coup je ne vais pas la faire, ça sera demain, ça sera demain. Voilà tout ça pour vous dire que ce prix est organisé par le CNLL et Open Source Experience, le but c'est quand même de distinguer les entreprises, l'organisation qui sont particulièrement impliquées dans le libre. C'est la sixième édition aujourd'hui et petite spécialité aujourd'hui, petite nouveauté, c'est qu'on a deux nouveaux prix, un prix européen qui est remis en coopération avec l'Appel et puis un prix du service public engagé pour toutes les administrations, collectivités centralisées et décentralisées. Donc pour démarrer je vais appeler les présidents du CNLL, Stéphane Fermigier et Pierre Baudracot, s'il vous plaît vous pouvez les applaudir, c'est pas facile de monter sur scène. Et je les laisse se présenter. Oui donc le CNLL comme je le disais il y a une heure représente la filière du logiciel libre en France, aussi bien du côté édition que côté société de service, donc il y a une vraie diversité entre les différentes entreprises qu'on représente. Et donc si on a lancé ce prix des acteurs du libre en coopération avec différentes organisations, c'est aussi pour mettre en lumière l'excellence de notre filière via un certain nombre d'acteurs, que ce soit les entreprises ou parfois d'autres types d'organisations. Et donc on est encore une fois ravis, notamment de l'excellence des dossiers qui nous ont été soumis, et du nombre de dossiers qui nous ont été soumis cette année, et qui montrent que ce prix a plutôt tendance à monter en puissance au cours des années. Bon pas grave chance à rajouter, je pense qu'on va pouvoir passer au prix directement. Merci, c'est gentil de nous faire gagner du temps sur la feuille de rhum. Je vais appeler, bravo on peut les applaudir. Je vais appeler sur scène Philippe Ajuelos et Philippe Montargès pour remettre les deux premiers prix, s'il vous plaît. Il y a un deuxième micro ici. Donc Philippe, je te laisse annoncer le prochain prix. D'accord. D'abord, merci aux organisateurs de m'avoir accepté comme membre du jury. Et j'ai la responsabilité de remettre le prix de la stratégie open source. Donc ce prix récompense la société ou les sociétés qui ont réussi à intégrer dans leur organisation l'open source, à un niveau donc stratégique dans l'intégration de leur service ou autre intervention dans la communauté. Et est-ce que j'annonce maintenant le réa ? Oui ? Oui, le suspense est à son comble. Donc le prix de la meilleure stratégie open source est attribué à Orange. Et je vais demander à Gilles et Pierre-Yves de me rejoindre. Alors, plusieurs raisons à cela. Plusieurs raisons à cela. D'abord, les moyens importants déployés depuis 2017. Et puis surtout, les résultats obtenus. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est au travers de votre programme open source communautaire, c'est en plus pas mal, c'est Community Open Source First. Bon, la prochaine fois, il faut parler en français parce qu'on est en France quand même un petit peu. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est votre capacité à vendre auprès de vos clients et aussi en interne, mais on en a discuté, de valoriser votre action et de quantifier de façon objective les gains apportés par le logiciel libre, avec des indicateurs, un retour sur investissement. Et ça, c'est important de le faire, que ce soit porté par une société comme Orange et au niveau industriel. Donc, bravo pour ce prix et voilà. Merci beaucoup. Voilà, tu peux remettre le prix et vous pouvez... Vous pouvez dire quelques mots. Eh bien, merci pour ce prix. Merci à tout l'écosystème open source parce que sans l'écosystème open source, on ne serait pas là aujourd'hui. Déjà, ça, c'est la première chose la plus importante. Ensuite, je vais dire merci pour ce prix parce que ça va permettre de continuer la dynamique qu'on a déjà mis en place à Orange, parce qu'on veut aller plus loin que ça. Donc, merci déjà aux décideurs chez Orange, Pierre-Yves, qui est venu avec moi pour ce prix, pour la remise de ce prix, qui est au codire de la DSI d'Orange France. Merci à tous les relais open source sans qui on ne ferait pas cette démultiplication de l'open source. Il y a une vingtaine de relais open source à Orange France aujourd'hui. Merci à l'équipe interne qui fait des recherches d'alternatives open source pour les projets chez nous qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, qui sont venus de Tunis aujourd'hui pour venir avec nous. Et merci aussi à tous les ospos du groupe, parce que c'est important qu'on ait cette force de synergie au niveau du groupe Orange pour continuer encore d'aller plus loin et déjà pour faire ce qu'on fait déjà ensemble. Et enfin, merci à tous les travailleurs de l'ombre d'Orange qui font de l'open source, parce qu'au-delà de cette organisation qu'on a mis en place, c'est vraiment eux qui sont récompensés aujourd'hui et qui sont encouragés de se dire j'ai raison de faire de l'open source et d'y croire, parce que ce n'était pas forcément facile ou évident il y a cinq ans de se dire qu'on pouvait y croire autant. Voilà. Merci Gilles. Je suis désolé, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, merci à vous. J'ai oublié de présenter Philippe Ajualos, qui est administrateur d'Education nationale. Merci Philippe. On va passer la parole à Philippe Montargès, qui est le président du hub open source, confédateur d'Alterway, ambassadeur de Smile. Ça marche. Voilà, ça marche très bien. Je suis très content. Je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de volontaires pour donner le prix du développement commercial, mais pour moi, le développement commercial d'une entreprise open source, c'est important. Je le dis souvent, c'est un prix qui récompense à la fois une entreprise, mais aussi des entrepreneurs. Et on sait combien c'est difficile de créer une entreprise, combien c'est difficile de la faire développer, de la développer dans le temps, d'être résilient, de s'accrocher, de croire à son marché. Et ce prix-là, il récompense les entreprises qui sont dans cette optique-là. L'autre point, c'est que le développement commercial, c'est s'appuyer sur un bon produit, c'est s'appuyer sur une bonne offre, mais c'est aussi se donner les moyens financiers et avoir une ambition. Et je pense qu'il faut que notre écosystème soit plus ambitieux, économiquement parlant, en termes de business. Il faut que notre écosystème soit orienté vers le développement commercial, parce que c'est comme ça qu'on créera des champions et comme ça qu'on crédibilisera un peu notre filière. Alors, il y a eu beaucoup de candidats intéressants. J'ai beaucoup hésité. J'en ai, moi, j'ai voté pour celui-là et je vais appeler, donc, je sais qu'il n'est pas là le fondateur, donc la personne qui représente la société, c'est Axelor, qui remporte le prix du développement commercial. Alors, les critères qui ont prévu, c'est effectivement que vous avez réussi Axelor à... Vous avez hésité depuis 2005, vous êtes passé par une phase de service au départ, vous avez développé votre propre offre de produits et d'une plateforme, donc vous êtes passé du modèle, on va dire, service, à un modèle éditeur. Vous avez opéré l'année dernière une levée de fonds de des millions d'euros pour, effectivement, assurer ce développement commercial et donc, bravo pour ce développement à venir. Bravo, oui, quelques mots, s'il vous plaît. Oui, très rapidement, merci en tout cas au jury de nous avoir choisis pour ce prix du développement. Moi, ça fait quelques années que je suis là, chez Axelor, j'ai pu observer le développement de la société, notamment la traite de l'open source pour des solutions de métier françaises, notamment dans le privé, mais aussi dans le secteur public. Et donc, cette levée de fonds-là, de 10 millions d'euros, va nous permettre d'accélérer, de renforcer les équipes R&D, d'accélérer le développement, notamment à l'international. On a beaucoup de demandes parce qu'on est open source. Voilà, l'open source est vraiment intéressant, on va dire, pour beaucoup d'entreprises dans le monde entier. Donc, c'est un accélérateur et ce prix vient un petit peu récompenser ce développement et cette stratégie. Merci. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Mathieu Fort, qui est directeur de projet logiciel libre à l'Adulacte et Philippe Emel, qui est président d'Arawa, pour remettre les deux prochains prix. Mathieu, je te laisse démarrer, non ? Il me semble. Eh bien, allons-y, démarrons. Non, Philippe, pardon. Philippe. Je suis pardon, ok. Philippe, ne perdons pas de temps. Merci. Donc, nous allons maintenant remettre le prix du numérique ouvert et éthique. Donc, je suis assez fier de remettre ces prix. L'objectif ici, c'est de récompenser des projets qui combinent, en fait, les valeurs de l'open source et d'autres valeurs, en particulier, donc, ce mot important pour moi, là, qui est l'éthique. Donc, j'appelle pour la remise de ce prix, donc, COP Circuit, Bérangère Batiot. Bravo. Deux mots au-dessus. Je voulais dire bravo. Je voulais dire bravo, effectivement, puisque c'est un magnifique projet qui combine ces valeurs-là, à la fois l'open source, le mécanisme de redistribution de l'open source, bravo, et puis la mise en avant des circuits courts et des producteurs locaux. Donc, vraiment, un petit peu. Oui, merci. On est ravis de recevoir ce prix qui nous convient. Ce que nous mangeons, comment nous produisons ce que nous mangeons, comment nous achetons ce que nous mangeons a des répercussions très, très concrètes sur notre santé et notre avenir. Le système alimentaire, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre mondial. Pendant ce temps-là, un tiers de notre alimentation est gâchée. Un agriculteur se suscite tous les deux jours en France. Le système alimentaire est malade, très clairement. Et donc, nous, notre projet, via la coopérative Copsircuit, c'est de soigner un petit peu ce système alimentaire en donnant des outils pour permettre aux circuits courts de fonctionner efficacement. Donc, on fournit des outils de gestion et de commercialisation, en particulier sur une marketplace qui s'appelle copcircuit.fr. Et on développe, évidemment, ce projet avec les outils du libre dans la culture du libre aussi. Donc, mutualisation. Nous, la plateforme, elle est mutualisée dans une communauté internationale qui s'appelle Open Food Network. Ça fait 10 ans que ça dure. On mutualise les développements, la résolution des bugs, ce qui fait qu'on a un outil très performant avec système de paiement, etc., des rapports incroyables et une disponibilité de 99, 96 % de la plateforme pour un tout petit projet comme le nôtre. Donc, mutualisation, voilà une de nos clés de réussite. Et puis, partage, mise en réseau, c'est la culture du libre. On est évidemment membre de l'April. On fait partie des licornes avec deux O, des coopératives qui s'engagent pour transformer l'économie. On utilise des outils libres, Nextcloud, etc. Je n'ai pas trop le temps. On protège les données personnelles. On utilise Matomo et pas Google Analytics. On croit à ce modèle d'avenir. On fait tout pour le développer. Comme disait M. Montargès, le prix du développement commercial, on ne l'a pas eu, parce que ça, c'est peut-être bien... Voilà. Donc, on est éthique et ouvert, mais le développement commercial, on n'en est pas encore là, avec toutes ses valeurs. mais on compte sur la communauté pour se développer. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici et d'avoir cette reconnaissance pour notre travail au quotidien. Merci. Merci beaucoup. Mathieu. Alors, on va parler du prix du service public engagé, qui est un nouveau prix, comme vous l'avez entendu. Et ce prix, il a pour vocation de récompenser une administration qui promeut l'utilisation du libre en interne et puis qui, tant qu'à faire, valorise tout le système économique qu'il y a avec, que ce soit par le biais des entreprises de service autour du libre, bien évidemment, et aussi de tous les éditeurs de logiciels qu'on peut trouver. Donc, voilà de quoi on va parler. Et pour ce prix-là, ce qui nous a, nous, jury, particulièrement frappés dans le prix que j'ai le plaisir de remettre, ça va être une certaine obstination quant à ce qu'ils ont fait, parce qu'il a fallu déployer des solutions libres de visio à très grande échelle, de documentations partagées à très grande échelle, avec des chiffres qui donnent littéralement le vertige. Alors, on va en donner quelques-uns, même si j'ai bien compris que je suis sur contrainte de temps, moi aussi. Oui, on est tous dans le même bateau. 1,2 million d'agents, 12 millions d'utilisateurs, 1 600 machines virtuelles. Bref, c'est proprement vertigineux. Tout ça sous contrainte, en mode confinement, arriver à s'en sortir. Bref, c'est quelque chose de remarquable. Et pour ça, j'appelle monsieur le prieur de l'éducation nationale et de la jeunesse. Je vais vous le redonner pour prendre la parole, si ça ne vous dérange pas. Merci. Alors, merci déjà aux membres du jury d'avoir effectivement recueillit favorablement le dossier que nous avons déposé, nous, éducation nationale, mais qui embarque, vous allez le voir, une large communauté. Ce projet a visé à se doter d'une plateforme souveraine, libre, de visioconférences, de webinaires, servant également de classes virtuelles aux élèves. Effectivement, c'était une réponse à la crise sanitaire et dans toute crise, on apprend sans doute à travailler différemment, à revoir la façon dont on réfléchissait. Et ce projet est né dans ce moment-là. C'est un projet qui a largement embarqué, alors déjà au sein de l'éducation nationale, et un des principaux lecteurs, je tiens à le saluer, c'est Nicolas Chonte, qui est présent ici dans la salle, qui est un des principaux artisans, notamment d'un point de vue technique. Et ensuite, Benoît Piedalu, qui nous a rejoint un peu plus tard, qui s'est occupé de la roadmap fonctionnelle et des évolutions. Et puis, c'est un point de rencontre avec nos collègues de la DINUM, autre partie prenante institutionnelle. Je pense à Jean-Louis Barthélémy et ses équipes qui ont aussi contribué de leur façon à ce projet. Je tiens à souligner également la direction générale de l'enseignement supérieur, Xavier Mayos, l'opérateur FUNMOOC et le groupe de travail des universités qui s'est joint à nous un petit peu plus récemment, mais sur lequel nous avons également mutualisé les travaux. Et puis, les partenaires industriels. Je tiens à souligner le travail très fructueux qui a été conduit avec Arawa, Philippe Emel et en particulier vos équipes, Philippe, mais Thierry Kaufmann qui était notre principal interlocuteur. Les équipes de Scalway, le cloudeur français. Je remercie Philippe Simonnet et ses équipes qui ont même adapté l'offre à notre service. Ils ont fait rentrer un modèle, un gabarit de machines virtuelles pour notre projet à leur catalogue public. Et enfin, Blindside Network, une société canadiense qui est le project manager de BigBlueBouton, qui est la souche logiciel libre qui nous a servi à ce projet sur lequel nous avons contribué et enrichi cette solution. Une spéciale dédicace à Julien Kochenech, malheureusement décédé, qui était l'un des premiers développeurs du portail de service qui permet de consommer cette solution de visoconférence. Et je voudrais qu'on ait un petit mot et une petite pensée pour lui. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vais rapidement appeler les deux autres personnes qui vont remettre les deux derniers prix. Donc, Timo Valliard-View, qui est directeur général du COS, du Centre National Open Source Finlandais. Thank you for being here. Et Leslie Saladin, responsable marketing et communication chez BlueMind. Et donc, Timo, please. OK. Thank you. It's a pleasure to be here and see all the, you know, fine, you know, awards to the nice companies and nice organizations as we saw soon. I will be short. So, next prize will be European Award in collaboration with APEL, European Association, Business Association, Open Source. And the prize goes to the SUSE. And I will ask Mark Soga to please. Thank you, Timo. Je vais essayer en français. Alors, je suis très honoré que CNLL et APEL ont récompensé sous aujourd'hui. et je veux dire un grand merci à tous nos contributeurs dans la communauté. La France est un des moteurs principaux de la souveraineté numérique en Europe et en cette période de tension, le partenariat franco-allemand est crucial. Réponsons sur la collaboration. l'open source permet des solutions techniques qui renforcent notre capacité en Europe pour une croissance économique qui est commune. En l'année passée, 15 % des entreprises du monde entier ont subi des attaques sur leurs chaînes d'approvisionnement logiciels. et Gartner prévoit qu'en trois années, ça sera trois fois de plus, soit 45 %. Alors, la chaîne d'approvisionnement compte. SUSE Linux Entreprises est le seul système d'exploitation général qui a reçu une certification de communes critérias au niveau EAL 4+, qui comprend une revue de l'intégralité de sa chaîne logistique logicielle. Et SUSE Linux, c'est aussi le seul système d'exploitation qui a atteint le niveau 4 du framework Salsa nouveau de Google. La proposition de la nouvelle régulation et ou Cyber Resilience Act prend la sécurité au sérieux. et nous, nous les prenons au sérieux aussi. La capacité de SUSE à atteindre ce niveau de certification démontre que le logiciel open source est capable d'atteindre ce niveau. Nous remercions CNLL et Apple pour cette reconnaissance et leur effort continu pour renfoncer la souveraineté numérique de l'Europe et les clés pour la préservation de notre prospérité. Merci. Merci. Merci beaucoup. Leslie, s'il te plaît. Alors, bonjour. Je remets le prix spécial du jury. Le prix spécial du jury récompense une entreprise qui ne rentrait pas dans les catégories précédentes, mais que le jury voulait vraiment mettre en avant pour ses différentes compétences. Vous allez voir. Donc, le récipiendaire de cette année, le prix est décerné à Cerberus Testing. Bravo. Cerberus est une plateforme d'automatisation de tests. Le jury a voulu récompenser son fonctionnement. On a aujourd'hui 40 contributeurs. C'est une communauté qui est très active, qui organise beaucoup d'événements. Et on a été particulièrement séduit par le cas d'usage qui a été décrit dans le dossier. Donc, c'était un cas d'usage de La Redoute. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup pour cette reconnaissance. Donc, effectivement, Cerberus, on est une plateforme qui permet d'accélérer la livraison de logiciels avec confiance. On n'est pas là pour faire du test pour du test. Et en fait, oui, l'histoire, c'est qu'on a créé Cerberus à La Redoute. On avait une problématique d'accélérer la réinvention et la transformation de l'entreprise. Et donc, à partir de 2013, le produit a été en open source, a été co-créé et développé avec les acteurs du retail, principalement dans le nord de la France. Et donc, on a continué à développer toute la communauté. Et donc, on a commencé avec du service, de la formation. Et depuis 2018, on développe une offre SaaS. Et donc, l'enjeu des prochaines années, c'est d'aller au carrefour entre l'open source, l'automatisation de tests et le développement sur le SaaS pour faire grandir la société. Merci beaucoup. Merci. On est pratiquement dans les délais, ce qui était incroyable vu le retard qu'on avait au début. On a quand même été un peu vite. Donc, je voudrais quand même qu'on remercie le jury des acteurs et des actrices du libre. Donc, toutes les personnes, en fait, qui ont épluché. Il y avait plus de 35 dossiers cette année. Donc, il y a eu des choix qui ont été difficiles à faire. Donc, merci et bravo au jury. Bravo à tous les participants, même ceux qui ont perdu. Ça arrive. Et repostulez l'année prochaine. Et puis, voilà, merci à toutes les organisations. On va tous vous appeler pour la photo finale. Donc, tous les jurys, les remettants et les gagnants, s'il vous plaît. si vous voulez bien venir ici. Merci beaucoup. Bon salon à tous. Donc, on va se mettre devant l'estrade. Voilà, les grands en bas de l'estrade et les petits derrière. On va demander aux photographes ce qu'il faut faire exactement en termes de disposition. Je ne sais pas. Est-ce qu'on voit tout le monde ? Alors, prenez de la place derrière. Allez, Philippe. Il est content, hein ? Est-ce que c'est bon ? C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A très bientôt. Et bonne conférence à tous.